Est-ce que tu apprends le français ? Apprends-tu le français ? Tu apprends le français ? Ce sont trois façons de poser la même question fermée. Pour rappel, une question fermée est une question à laquelle on peut simplement répondre par oui ou par non. On va voir ensemble comment construire les trois façons de poser une question, donc la façon courante, la façon formelle et la façon familière. Reste bien jusqu'à la fin pour faire les exercices et vérifier ensemble si tu peux poser une question fermée de trois façons. Tout d'abord, on a la façon courante avec est-ce que, c'est la forme la plus utilisée en français, donc apprends-la bien. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Est-ce que tu apprends le français ? On a d'abord le est-ce que, puis le sujet qui est le tu, ensuite le verbe qui est apprend, puis le complément qui est le français. On peut citer d'autres exemples, comme par exemple, est-ce qu'il vient ce soir ? Encore une fois, est-ce que, plus le sujet il, plus le verbe vient, plus le complément ce soir. Enfin, est-ce que vous êtes frère ? Ensuite, on a la façon formelle, qui se construit avec l'inversion du sujet et du verbe. Donc c'est un type de question très formelle, surtout utilisée à l'écrit. Même à l'oral, dans des situations très formelles, comme par exemple au travail, on l'utilise très peu. Il faut inverser le sujet et le verbe avec un tiré entre les deux. Reprenons notre exemple. Apprends-tu le français ? On a donc le verbe apprend, le sujet tu, donc vous avez bien vu, inversé avec le tiré entre les deux, plus le complément le français. On peut aussi citer d'autres exemples, comme vient-il ce soir ? Le verbe vient, le sujet il, le complément ce soir. Attention, il y a un cas particulier avec les voyelles. Quand le verbe se termine par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, on ajoute un T et deux tirés entre les deux. Regarde, je vais t'expliquer. Par exemple, avec le verbe habite et le sujet il. Habite finit par une voyelle le E et il, le sujet, commence par une voyelle le I. Habite-t-il à Paris ? Habite-t-t-il à Paris ? Pareil si on a donne avec le sujet elle. Par exemple, donne-t-elle des cours de français ? Pour finir, on a la forme familière. C'est simplement une phrase affirmative normale avec l'intonation qui monte à la fin. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Tu apprends le français ? Je pourrais en faire une phrase affirmative. Tu apprends le français. Tu vois la différence ? Tu apprends le français, question. Tu apprends le français, phrase affirmative. Tu, le sujet, apprends le verbe, le français, complément. Voilà comment faire une phrase affirmative et du coup une question de forme familière. On peut aussi dire, il vient ce soir ? Vous êtes frère ? Vous, le sujet, êtes le verbe, frère, le complément. On va voir maintenant comment répondre à ces questions pleinement en français. Comme dit au début, on peut simplement répondre par oui ou par non. Oui, j'apprends le français. Non, il ne vient pas ce soir. Oui, nous sommes frères. Un exercice pour voir si tu as bien compris la leçon. Tu vas me trouver les deux autres façons de poser cette question. Puis, tu vas y répondre. Tu es français ? C'était la façon familière. La façon courante serait, est-ce que tu es français ? La façon formelle, es-tu français ? On peut y répondre par, oui, je suis français. Ou, non, je ne suis pas français. Mets-ils la table ? C'était la façon formelle. La façon familière serait, il met la table ? La façon courante, est-ce qu'il met la table ? Et on peut y répondre par, oui, il met la table. Ou, non, il ne met pas la table. Est-ce que tu fais à manger ? C'était la façon courante. La façon familière serait, il fait à manger. Et la façon formelle serait, fait-il à manger ? Va-t-elle bien ? C'était la façon formelle. La façon courante serait, est-ce qu'elle va bien ? Et la façon familière serait, elle va bien ? On peut y répondre par, oui, elle va bien ? Ou, non, elle ne va pas bien. Est-ce qu'il fait du sport ? C'était la façon courante. La façon familière serait, il fait du sport ? La façon formelle serait, fait-il du sport ? On peut y répondre par, oui, il fait du sport. Ou, non, il ne fait pas de sport. Enfin, il prend son vélo pour venir ? C'était la façon familière. La façon courante serait, est-ce qu'il prend son vélo pour venir ? Et la façon formelle serait, prend-il son vélo pour venir ? On peut y répondre par, oui, il prend son vélo pour venir. Ou, non, il ne prend pas son vélo pour venir. Alors, tu as réussi les exercices ? Tu as bien compris toutes les façons pour poser une question fermée ? Si oui, on revient très bientôt avec les questions ouvertes et les mots interrogatifs comme quand, comment, où, etc. Tiens-toi prêt, du très très lourd qui arrive. Abonne-toi.